Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais corriger les deux premiers exercices du TD4 je crois. Donc c'était sur la mesure de l'Ebec. Alors je vais vous rappeler les énoncés. Donc le premier, on avait E1 et E2, deux ensembles mesurables. Il fallait montrer que la mesure de l'union en plus la mesure de l'intersection, c'était la somme des deux mesures. Bon, une formule que vous connaissez bien avec les probas, avec les gardinaux, etc. Alors, on commence lentement. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que j'ai juste E1 et E2 mesurables. Il faut quand même que je justifie que j'ai le droit de prendre la mesure de l'Ebec, de l'union et de l'intersection. D'accord ? Donc ça va être mon premier truc. Et puis le deuxième, ça va être comment je fais pour passer de là à là. D'accord ? Alors j'ai synthétisé ça ici. Donc on doit justifier que les ensembles que l'on considère sont mesurables. On sait seulement que E1 et E2 le sont. Bon, ça ne va pas être trop compliqué. C'est une ligne pour dire que j'ai le droit de faire la mesure de ces deux ensembles-là. Et après, alors pour trouver E1 et E2, bien sûr, il va falloir utiliser la sigma-additivité ou plutôt l'additivité finie. Et donc, il va falloir avoir des ensembles mesurables disjoints pour pouvoir faire cette sigma-additivité. Donc on va devoir exprimer les ensembles considérés sous la forme de l'union disjointe d'ensembles mesurables afin d'appliquer l'additivité simple de la mesure M. Donc, additivité simple, additivité finie, c'est les cas particuliers de la sigma-additivité. D'accord ? Ok. Eh bien, allons-y. Donc première partie, je justifie que l'intersection et l'union sont bien mesurables. Ben voilà. Je dis par stabilité des ensembles mesurables par union-intersection. Et ça y est. Deuxième partie, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'exprime. Alors, je connais E1 et E2, mais je ne sais même pas s'ils sont disjoints. D'accord ? Donc, comme je dois faire que des trucs disjoints, je vais essayer d'exprimer E1, E2 et E1 union E2 comme une union disjointe de trucs. D'accord ? Alors, allons-y. E1, je vais dire, c'est mal présenté. Attendez une seconde. Voilà. Donc, E1, c'est E1 privé de E2 union l'intersection de E1 inter E2. D'accord ? Comme ça, donc tout le monde est dans E1 puisque vous voyez que c'est ça et ça. D'accord ? Et puis là, il y a la partie de E1 qui n'appartient pas à E2. Et là, la partie de E1 qui appartient à E2. D'accord ? Et cette union-là, donc, est une union disjointe. Comme ça, quand je vais faire la mesure de E1, ça va me dire que, comme c'est deux mesures disjointes ici, ça va me dire que la mesure de l'union, c'est la mesure de le premier moins de plus, pardon, la mesure du second. Ok ? Petite remarque d'ailleurs, il faudra que je dise que E1 moins E2 est mesurable pour pouvoir faire la mesure de ce truc-là. Ok ? Ici, E2, c'est pareil. Je dis que c'est E2, les éléments qui appartiennent à E2 et qui ne sont pas dans E, un 1 union disjointe, donc E1 inter E2. Et évidemment, ça n'a toujours pas été bien. Voilà. Et enfin, l'union des deux, d'accord ? C'est les X qui appartiennent à E. Ok, je reprends. Donc, l'union maintenant de E1 et de E2. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ce sont les X qui appartiennent à E1 et pas à E2. Ou les X qui appartiennent à E2 et pas à E1. Et enfin, donc ça, c'est la différence symétrique. Et enfin, ceux qui appartiennent et à E1 et à E2, d'accord ? Donc, si vous faites trois patates, les diagrammes de Venn, vous allez voir, donc, vous faites l'ensemble, là. Et il y a bien trois parties. Ceux qui sont dans E1 et pas dans E2. Ceux qui sont dans E2 et pas dans E1. Et puis, ceux qui sont à la fois dans E1 et dans E2. Donc, ces deux intersections, deux unions, là, sont des jointes. Ok ? Alors, avant de passer à la fin, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que tous les ensembles considérés sont mesurables, d'accord ? Parce que quand je fais E1 moins E2, en fait, je fais l'intersection de E2 complémentaire. E2 étant mesurable, le complément d'un mesurable est mesurable. L'intersection de deux mesurables sont mesurables. Bref, je dis, comme tous les ensembles sont mesurables par intersection ou complément d'ensemble mesurable. Ok, ok, ouf. On a par sigma-additivité de la mesure de Lebeck. Donc, c'est la sigma-additivité ou l'additivité finie, simple, d'accord ? Bref. Donc, j'ai bien des ensembles, pardon, ici, d'accord ? J'exprime bien ça sous la forme d'ensemble mesurable disjoint, pardon. Donc, la mesure de E1 union E2, c'est la mesure de ça, plus la mesure de ça, d'accord ? Si je rajoute une mesure de l'intersection, je trouve bien. Donc, ça me fait ça, quoi, d'accord ? Voilà, plus ça, ok ? Et puis, ici, je sais que c'est la mesure de E1, on a dit ici, et là, c'est la mesure de E2, d'accord ? Voilà. Alors, vous n'allez pas voir, puisque c'est en dessous, la fin, mais ça me fait, c'est égal à M de E1 plus M de E2, ok ? Avec ça et ça. Voilà, donc, pour le premier exercice. Second exercice. Ah, ouais, on voit juste, mais heureusement. Donc, j'ai une famille EK dénombrable d'ensemble mesurable, attention, disjoint, et elle ne s'était pas marquée sur la feuille initiale de TD, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, on souhaite montrer que la mesure, donc, que pour toute partie A, pardon, si je ne dis pas le truc important, ça ne marchera pas. On a la mesure extérieure de A inter l'union des EK est égale à la somme des mesures extérieures de A inter EK. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, alors, je l'ai mis après, enfin, what is the problème, enfin, c'est quoi ? Donc, déjà, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire une sorte de sigma additivité, un cas de sigma additivité, donc, il faut quand même avoir des conditions, d'accord ? Les EK sont des mesurables disjoints, d'accord ? Pour avoir cette égalité-là. Donc, c'est une sorte de sigma additivité, mais par contre, A, c'est un ensemble quelconque qu'on a dit, d'accord ? Donc, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de passer de la mesure extérieure M étoile à la mesure classique de Lebeg M, d'accord ? Pour pouvoir utiliser la sigma additivité 2M, voilà. Mais quels sont les I ? C'est que A, c'est une partie, ce n'est pas mesurable, donc je ne peux pas faire M de A ou de A inter quelque chose, etc. Puisque c'est une partie quelconque et elle n'est pas forcément mesurable elle-même, quoi. Ok ? Voilà, et en plus, il faut évidemment que je fasse, que j'exprime, quand j'aurai M de quelque chose, d'accord ? Il faut que le quelque chose, ce soit l'union de trucs disjoints, d'ensemble mesurable disjoints, d'accord ? Pour pouvoir faire la sigma additivité, donc, de Lebeg, ok ? Donc, c'est pour ça qu'il faudra en plus que j'ai des mesurables disjoints, d'accord ? Alors, en fait, on voit ici, donc je vais faire la première inégalité. Bon, celle-là, elle est à peu près évidente, ça résulte simplement de la sous-additivité de la mesure extérieure, d'accord ? Je vais étudier le cas infini, ok ? Et puis, dans le cas contraire, c'est-à-dire que lorsque la mesure extérieure sera finie, alors je vais utiliser un ensemble que vous connaissez, donc c'est un G delta, ok ? Qui a la même mesure que ce truc-là, sauf que lui, ce G là, lui, c'est un ensemble mesurable, donc j'ai le delta puisque c'est l'intersection dénombrable d'ensembles ouverts, ok ? Et avec ce G là, donc qui a la même mesure que ça, je vais pouvoir me débrouiller pour justement exprimer sous la forme G inter Dek, d'accord ? Qui vont être deux à deux disjoints, etc. Donc, je vais faire l'union de ces trucs-là, ok ? Et je vais pouvoir m'approcher de ça a priori, ok ? Voilà, donc ce que je savais, c'est que les EK sont mesurables et disjoints, disjoints c'est très important. Et puis, A est une partie quelconque, d'accord ? Donc, je vais la remplacer dans ce texte par un G delta qui est mesurable et qui aura la même mesure extérieure qu'elle, ok ? Alors, allons-y. Première étape, il faut me démontrer ce truc-là qui est une évidence en fait. Donc, voilà, l'idée c'est d'utiliser la sous-additivité de la mesure extérieure. Je vous ai rappelé la définition de la sous-additivité de la mesure extérieure, mais il n'y a pas que la mesure extérieure qui est sous-additive. Voilà, donc en fait, j'ai besoin de AK des parties quelconques, d'accord ? Quand je fais la mesure extérieure de l'union, c'est toujours plus petit que la somme des mesures extérieures, ok ? Même si ce n'est pas disjoint, ça marche, puisque si ce n'est pas disjoint, ça sera encore plus gros, puisque ce qui est en commun, là, ça ne va pas être mesuré deux fois, alors qu'ici, ça sera mesuré effectivement deux fois, enfin la somme sera deux fois, ok ? Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis quoi ? Je ne dis rien. Ah oui, si, quand même. Là, j'ai A inter l'union machin, et je sais que je dois l'utiliser avec l'union des dénombrables, d'accord ? Donc, il faut juste que je passe de cette écriture-là, dans mon texte, A inter, A union des nombrables des A inter, ok ? Voilà, c'est ce que je dis ici, d'accord ? Je factorise si on veut, ou je développe, enfin, moi je développe plutôt, le A inter union des machins, d'accord ? Ça me fait l'union des A inter EK, ok ? Voilà, et maintenant, maintenant que c'est mis sous la forme parfaite ici, je peux dire, parce que l'additivité, c'est plus petit que la somme des M étoiles A inter EK, d'accord ? Les AK étant les A inter EK ici, ok ? Les A inter EK ici, ok ? Bon, la question 1, c'est fini. Alors, étudier le cas M étoile machin est égal à plus infini. Donc, il faut vous demander, qu'est-ce qu'on me raconte dans ce sujet, quand même ? Voilà, et donc c'est marqué, on souhaite montrer que pour toute partie A, on a ça, d'accord ? Donc, quand il y a ça, c'est un cas particulier, mais qui doit se faire de manière particulière, de manière spécifique. Et on peut espérer que ce soit en deux coups de cuillère à peau ici. Alors, ok, on va essayer. Paf, 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 ok. On va étudier donc le cas où la mesure extérieure de A inter l'union des EK est égale à plus infini, d'accord ? Alors, donc, qu'est-ce que je veux démontrer ? Déjà, moi, je veux démontrer, donc j'ai repris mon texte encore une fois, donc cette égalité-là, ce cas de cette condition de sigma d'activité, d'accord ? Si jamais je sais que ça, c'est plus l'infini. Alors, l'inégalité précédente, ça me disait que ce truc-là, donc le plus infini, était plus petit que la somme des machins, d'accord ? Forcément, si l'infini, il est plus petit que ça, ça, c'est aussi l'infini, d'accord ? Donc, voilà, j'ai ça, je dis que c'est un théorème de comparaison, enfin bref, peu importe, d'accord ? Et donc, les deux côtés, ça fait infini, vous êtes d'accord ? Il n'y a rien de spécial. Donc, dans le cas où c'est infini, l'autre, il est encore plus infini et donc ils sont égaux tous les deux. Voilà, j'ai mis ça. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, je vais considérer le cas inverse, c'est-à-dire que la mesure de A inter, ça, c'est fini, ok ? Alors, justement, justifier l'existence d'un ensemble mesurable G tel que gna gna, ok ? Alors, il y a d'autres conditions, mais je ne voulais pas faire déborder le titre, enfin, quoi que. Donc, je rappelle sur les gels delta, qu'est-ce qu'on a mis ? Donc, une partie R est un gel delta si c'est l'intersection dénombrable d'ensembles ouverts de R. Donc, comme les ouverts sont tous mesurables et que l'intersection d'ensemble mesurable est mesurable, les gels delta sont mesurables. Et lorsque eux, ils ont un ensemble de mesures finies, alors on peut le caser dans un gel delta qui a la même mesure extérieure. Ah, mais non, ce n'est pas ça. Voilà, c'était bien égal. Ah, il est méchant avec moi, ce truc. Voilà, mais qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, voilà. Donc, on va justifier. Alors, initialement, mon idée, c'était de dire que A était inclus dans un gel delta, mais visiblement, d'après le texte, il faut que je montre que A union, le machin, est inclus dans un gel delta. Ok, pas de souci. Donc, comme ça est de mesure extérieure finie, il existe un gel delta, donc on l'appelle G, qui contient ça et qui vérifie. Donc, la mesure extérieure de ce truc-là est égale à la mesure extérieure de G. Sauf que le grand truc, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas mis dans le texte, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que comme G est mesurable, sa mesure extérieure, c'est égal à sa mesure. Vous êtes d'accord ? Donc, hop, tiens, je vais le souligner. Hop, on va faire paf, comme ça. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant, je passe de la mesure extérieure à la mesure de Lebeck et celle-là, elle est sigma additive. Ok ? Et justement, dans le contexte, c'est ce que je veux. Je veux avoir un truc de sigma additivité. Alors, il faut que j'aie encore un M de l'union des choses pour pouvoir faire une sigma additivité. Pas de souci. Je vais faire, je vais dire que, je vais dire quoi ? Alors, il faut montrer ça après. D'accord ? C'est un dans le texte, la question, elle était en deux temps. Et, et, d'accord ? Paf ! Donc, je sais que la mesure extérieure de G, c'est égal à la mesure de Lebeck de G. Par monotonicité, d'accord ? Ouais, ben, ce n'est pas ça. Non, non plus. Alors, pourquoi ce n'est pas ça ? C'est parce que je ne veux absolument pas avoir du A, puisque le M de A, ça ne marche plus. J'ai fait tout ça pour avoir un G, moi. Voilà qui est mieux. Alors, donc, G inter quelque chose, c'est bien sûr plus petit que G. C'est inclus dans G, pardon. Donc, par croissance ou par monotonicité de M, la mesure de Lebeck de ce truc-là, c'est plus petit que la mesure de G. Ok ? Je savais que la mesure de G, c'était égal à l'autre. Ok, très bien. Et maintenant, donc, je fais toujours le même coup. G inter, l'union des nombrables, c'est l'union des G inter au cas. D'accord ? Et donc, par sigma additivité, j'en déduis que la mesure, donc ce truc-là, c'est ça. D'accord ? Donc, la mesure de Lebeck, pardon, de l'union de ça, puisque chacun, ils sont dénombrables, mesurables et 2 à 2 disjoints, ça me fait la somme des mesures comme ça. D'accord ? Mais alors, après, je rebascule sur le A. Ok ? Alors, qu'est-ce que je sais ? Je sais que G, il est… Enfin, il contient ça. D'accord ? Je ne le réécris pas parce que je n'ai plus beaucoup de place. Donc, le G, il contient ça. Ok ? Donc, quand je fais G inter EK, donc je fais inter un certain EK, là, il ne varie plus. Donc, je vais dire EK0. Ok ? Donc, ça me fait A inter EK0. D'accord ? Puisque vous voyez ici. D'accord ? Là, c'est tous les EK, d'accord ? Ils sont 2 à 2 disjoints. Donc, quand je fais inter EK0, bon, ben, dès que le EK, il va être différent de EK0, celui-là, eh bien, ça va faire vide, l'intersection des deux. Et sinon, ça va me faire EK0. Et donc, ça me donne bien celui-ci. Ok ? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai terminé. D'accord ? J'en déduis donc que la mesure extérieure de A inter, ça, est égal à M de G, qui est donc la mesure de Lebeg, que je viens de démontrer que c'était plus grand que la somme des mesures extérieures, celle-ci. D'accord ? Et par la question 1, je sais que ça, par sous-additivité, c'était d'autres façons plus grand que ça. Ben, j'en déduis donc que les deux choses ici et ici sont égales par double inégalité. Ouf ! Voilà pour la présentation de ces deux premiers exercices sur la mesure de Lebeg, l'ensemble mesurable.